Salut, moi c'est Lucas, je suis technicien en atelier chez Decathlon et mon truc c'est le camping. Aujourd'hui, on va se pencher sur le changement d'un jonc sur l'arceau de votre tente de camping. A force de montage et de démontage, l'arceau peut être soumis à différentes tensions qui peuvent entraîner une casse. Pas de soucis, on va voir ensemble comment changer ça. En fin de tuto, je vous montrerai comment réparer très facilement un jonc cassé si jamais vous êtes en situation de camping. Pour faire cette réparation, vous allez avoir besoin d'une scie à métaux, de rubans de masquage, d'une colle forte type glue, d'une paire de ciseaux, d'une paire de gants de protection et du jonc accompagné de la férule pour pouvoir effectuer la réparation. Ils sont disponibles sur le site Decathlon et en magasin. La première étape de la réparation va être de localiser le jonc qui est cassé. Donc là, on inspecte un petit peu. Le jonc est identifié, on peut voir que la fibre est éclatée. Maintenant, nous allons procéder au démontage pour accéder au jonc cassé. Donc avec la paire de ciseaux, on va venir couper le nœud. Maintenez l'élastique en même temps pour éviter qu'il ne parte de tous les joncs. On va maintenant pouvoir poser les joncs dont on ne va plus se servir pour garder uniquement celui cassé. Attention à bien les garder dans le bon ordre pour éviter de se tromper plus tard. On va maintenant passer au changement du jonc. Donc attention, vérifiez bien le diamètre de votre jonc cassé avant de vous procurer le nouveau. Au niveau de la longueur, nous allons aligner les deux joncs ensemble. Et vous allez pouvoir repérer l'encoche sur la férule qui va nous servir de repère et d'endroit de découpe. Avec un morceau de scotch, on va venir marquer grossièrement l'endroit de découpe. Le morceau de scotch va également nous servir à éviter que le jonc ne casse lorsqu'on va sciller car nous travaillons sur de la fibre de verre. A l'aide d'un stylo, nous allons marquer plus précisément l'endroit de découpe. Notre prêt de coupe est fait, on va pouvoir passer au sillage. Notre jonc est coupé à la bonne taille. Nous allons pouvoir maintenant passer au collage de la férule. Respecter un temps de séchage de 2-3 minutes. Notre férule est collée. On va pouvoir passer à la réintégration du jonc dans l'arseau complet. Attention à bien respecter l'ordre initial de chaque jonc. Pour ça, on va utiliser un petit crochet pour gagner du temps. On va venir l'attacher à l'extrémité de l'élastique. On va ensuite le passer dans le trou du jonc. Et ainsi de suite, pour chaque jonc. On peut maintenir avec le pied pour éviter que l'élastique ne reparte. Une fois tous les joncs passés, on va simplement venir faire un nœud double au bout. Notre réparation est terminée. On va pouvoir remettre le petit capuchon du jonc. Et on se retrouve près de la tente pour vous montrer comment renforcer un jonc qui est prêt à casser. On se retrouve donc en extérieur pour le renforcement du jonc. Dans le cas où vous ne pouvez pas le changer complètement, vous allez voir, c'est très simple à effectuer. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un adhésif suffisamment puissant. Donc n'hésitez pas à prendre suffisamment de marge de part et d'autre de la fissure. Et on va venir appliquer l'adhésif. N'hésitez pas à bien tendre l'adhésif pour que le jonc soit le plus rigide possible. Le jonc est réparé. Donc vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ça vous permettra de finir vos vacances. Sous-titrage ST' 501